Alors finalement, pour ne prendre aucun risque, le transport à la demande se développe en Alsace, à Guenaud, Villers, Ersteins. De plus en plus de villes moyennes se mettent à cette initiative à Bichevillers. Vous pouvez solliciter le Centre communal d'action sociale si vous ne pouvez pas vous déplacer seul pour rendre visite à un ami, faire vos courses ou aller chez le médecin par exemple. Reportage Loïc Schaeffer et Bastien Odelan. À bientôt 90 ans, Gilbert Winterstein est fidèle depuis près de 10 ans. Au transport à la demande. Parce que je ne peux pas plus marcher. Je suis dialisée déjà 10 ans. Ça me permet de faire mes courses. Deux fois par semaine, direction donc le supermarché à 5 minutes en voiture. Un soulagement pour elle qui n'a pas besoin de solliciter sa famille. Il y a mes petits-enfants. Maintenant tout le monde est marié, des enfants. C'est un peu embêtant de demander à la famille. Oui, ils viendraient peut-être, mais non. Je les laisse à leur boulot. C'est mieux. 40 minutes plus tard, retour à la maison. Le chauffeur s'occupe des sacs et même des fleurs achetées en chemin. Et voilà, j'ai le verre. Une aide précieuse qui crée du lien pour des personnes souvent isolées. Les gens nous parlent un petit peu de tout et n'importe quoi. On parle de la météo. Pour les seigneurs par exemple, ils me parlent de leurs petits-enfants. On devient presque un petit peu de leur famille indirectement. C'est toujours sympa. Coucou Régis. Créé en 2015 à Bichuilaire, le service est assuré par le Centre communal d'action sociale. Deux chauffeurs qui se relaient et une planification minutieuse à la carte. Et vous avez besoin de combien de temps pour les courses ? Une heure. Une heure ? Je pourrais vous proposer 14 heures pour l'aller. A 4 euros l'aller-retour, pour 60 000 euros de budget annuel, le transport à la demande n'est pas rentable. Mais c'est un choix assumé par la municipalité. Si je peux me retenir quelque part. Voilà, j'y suis. L'enjeu, permettre par exemple à des personnes âgées de continuer à se faire soigner régulièrement. Comme ça je peux quand même me déplacer encore, aller voir un médecin ou un spécialiste et tout ça. En tout, une soixantaine de trajets sont assurés chaque semaine. Il reste de la marge. Le service n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant Covid. Ça va comme ça madame Copen ?